... Déjà, quelques mois qu'on n'avait pas pu ouvrir, même si ça fait un mois qu'on a déjà commencé à ouvrir, je tiens vraiment à remercier de la part du chef Olivier Samin tous les clients qui viennent nous revoir et qui nous sont fidèles. Donc, merci beaucoup. Donc, pour ce soir, on est sur un thème particulier. Vous le savez peut-être, on a dû vous prévenir. On va mettre en valeur la gastronomie qu'on appelle Durable. C'est une gastronomie qui s'inscrit vraiment dans le développement durable et dans la continuité du travail du chef qui, tous les jours, s'efforce de proposer des produits les plus écologiques et les plus éthiques possibles. Mais ce soir, on met vraiment l'accent là-dessus et ça nous fait très plaisir. Dans ce contexte-là, j'ai fait les choix dans les vins, puisque je suis votre sommelier ce soir, de proposer des vins qui vraiment s'inscrivaient dans cette démarche-là. C'est pour ça que tous les vins que je vous propose ce soir sont en levure indigène. C'est des levures qui sont présentes directement sur la peau des raisins et qui ne sont pas rajoutées. Pour être vraiment le plus fidèle possible au terroir et au travail des vignerons. Dans cette démarche-là également, pour l'eau, peut-être, pourrais-je vous proposer une eau filtrée plutôt qu'une eau en bouteille pour justement économiser et éviter de devoir jeter du verre ou du plastique à la fin du repas. Je vous propose une eau de chez Castali. C'est une eau filtrée qu'on filtre ici, qu'on peut vous proposer en plate et en pétillante, bien sûr. C'est génial. Pour commencer, le chef vous propose une amuse-bouche. Une cuillère d'avocat cocktail, c'est vraiment la revisite du plat très classique de l'avocat cocktail, avec une autre bouchée, le parmesan et croquant printanier. Là, vous allez retrouver une mousse très légère de parmesan avec quelques petits artichauts et des petites billes de pâte pour apporter une petite texture très agréable. Dans cette logique-là, j'ai envie de vous proposer un vin très rafraîchissant, à l'image de ces deux amuses-bouches, un champagne. Je suis allé chercher l'équilibre parfait entre les trois cépages principaux de champagne, le pinot meunier, le pinot noir et le chardonnay, pour avoir vraiment cet équilibre. On est sur des terroirs de calcaire pour apporter vraiment de la pureté. Et le petit plus de cette cuvée proposée par la maison Leclerc-Briand, la cuvée Abyss en millésime 2014, c'est qu'elle est élevée au large des côtes bretonnes, sous la mer. Ça va vraiment apporter un côté iodé et salin qui va vraiment se marier avec la crème de parmesan, son petit côté salin, et relever le crémeux de l'avocat. Avec un petit rappel sur la crevette grise qui est posée sur le petit amuse-bouche. Pour poursuivre, avec la gambasse XL marinée et snackée, on a là une gambasse très goûtue, avec vraiment beaucoup de saveurs, des courgettes de couleur, donc des courgettes jaunes, des courgettes vertes, qui nous viennent de la vallée de l'Erieux, juste à côté du restaurant. Une fondue d'oignon qui va rapporter un petit côté sucré. Et une nage de curcuma frais, lait de coco, citron vert avec un peu de gingembre, sur une belle complexité de plats. On va avoir un jeu de texture également, avec une petite pâte philo croustillante, avec la récupération du jus des gambasses. Donc un plat assez complexe. Pour cela, j'ai envie de vous emmener en Provence, la terre où j'ai grandi. Et sur un vin que j'apprécie particulièrement, et qui émotionnellement me porte beaucoup, puisque j'ai pu travailler avec les vignerons qui l'ont conçu, ce sera à Bandol, au château de Pibarnon, sur le rosé Nuance, un millésime 2015. On est sur un rosé complexe, puisqu'il est de mourvèdre, avec une vignification en foudre, qui va apporter vraiment du gras de la structure, puis un élevage en jarres de gré, pour apporter tension et pureté. On a finalement un vin très complexe, avec une bouche très longue, ample et sapide, qui va vraiment se marier avec la complexité de ce plat. Un accord un peu plus classique, peut-être pour vous rassurer si vous le souhaitez, un poulinimoraché. On va aller sur le domaine Philippe Pascalet, en Bourgogne, sur des terroirs calcaires, qui vont vraiment faire de la pureté du chardonnay, avec un très bel élevage en bois, légèrement bâtonné, pour apporter ce côté un peu beurré. On est sur un millésime 2007, un millésime un peu jeune, donc j'aurai vraiment le bonheur de vous le carafé, pour que vous puissiez en profiter un maximum. Ensuite, sur le turbo de Bretagne, vapeur douce, tapioca végétale, et velours de tourteau, six chouennes verts, on est sur le contraste. Entre vraiment le moelleux du poisson, qui est cuit vraiment nacré à basse température, 56 degrés pendant plusieurs heures, qui va vraiment lui apporter une tendreté et une finesse. Le tapioca végétal, qui a été agrémenté de petits pois, d'haricots verts, de pois gourmands, vraiment avec des belles herbes aromatiques, pour avoir quelque chose d'assez puissant, accompagné de ce velours de tourteau au poivre des suiches chouennes. Vraiment le lien entre les éléments de tout le plat, toujours en finesse, mais avec quand même une petite pointe épicée, qui va relever ce plat. En premier accord, je peux vous proposer de partir sur un vin de France. Nous allons nous retrouver sur les terroirs de Jurançon, au château Lafitte, qui vous propose la cuvée argile, une cuvée 100% petit mensonge, sur des parcelles qui sont plantées entre arbres fruitiers et céréaliers, vraiment pour avoir cette biodiversité que je trouve très importante dans les vignobles. Et on va avoir là un vin d'une pureté et d'une élégance très intéressante, avec des notes légèrement citronnées, et toujours sur une belle minéralité apportée par cet élevage en amphore d'argile, dont le nom de la cuvée, on est sur un millésime, 2019, pour garder la pureté et la fraîcheur du produit. Excusez-moi, je suis très désolée. Moi, Jurançon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Peut-être plus précise sur la location et l'appellation. Il y a des graines qui sont allowed to be used dans la vinification. Ok. Jurançon est dans le Pyreneur Atlantique, au sud-ouest de la France. C'est une très belle appellation. Ils peuvent être juste un vin blanc, comme un vin sweet ou un vin dry. Mais aujourd'hui, je vous propose un vin de Jurançon, mais ce n'est pas un Jurançon. Les variées de la grape sont les Monsens, les petits et grands. Les petits sont plus pour pour faire un vin sweet et un vin big pour le vin dry. Mais aujourd'hui, je vous propose un vin dry avec un petit Monsens parce qu'il est plus acide. Donc, c'est mieux pour le vin sweet parce qu'il est plus pour le bon balance. Mais aujourd'hui, je veux vraiment l'acide. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenu. Sur un deuxième choix, je vais partir sur un accord un peu plus détonnant en Alsace, sur un Pinot Noir. Alors, je sais, ça peut surprendre de partir sur un vin rouge avec un poisson. Mais avec ces épices-là, je vous ai choisi un vin rouge très léger, vraiment aérien. Le Pinot Noir est produit par un collectif de vignerons, le collectif Pirouette, qui se sont regroupés autour de Christian Bineur. Ce sont de très jeunes vignerons qui travaillent tous en bio ou en biodynamique qui rassemblent leurs raisins pour faire un vin à la cuvée assez particulière puisque la fermentation dure plus de six mois. On obtient ainsi un vin léger, aérien, très botanique. C'est vraiment magnifique. Et je pense que sur ce poisson, si vous avez l'audace de le choisir, ça peut être vraiment magnifique de rapporter cette complexité avec le poivre de Sichuan, les petits fruits rouges acidulés. Ça peut vraiment être très, très beau avec la végétalité de la garniture. Pour le dernier plat, donc sur la viande, agneau de cisteron en deux cuissons, asperges vertes rôtis, semoule de blé à la fleur de thym. Encore une fois, ça me fait très plaisir de vous proposer ce plat puisque cisteron est en Provence, maternatale. Et ainsi, je vous propose de rester en Provence. On va aller sur l'IGP Alpi, donc les versants nord de l'appellation, chez Dominique Ovette, donc au domaine de Ovette. C'est une vignerone assez jeune, puisqu'elle a juste une cinquantaine d'années et ça fait déjà pas mal de temps qu'elle travaille sur le millésime 2010 de sa cuvée amétiste. Donc on est sur principalement du Saint-Saud, un cépage qui est habituellement proposé en Provence sur les rosées. Mais là, on va être sur les rouges, ce qui va apporter vraiment une finesse, un côté floral des légitannins. Le millésime 2010 est vraiment très adapté puisqu'il va y avoir une adjonction dans les cépages de Syrah et de Grenache qui vont apporter épices et puissances. Donc on est vraiment sur le bel équilibre entre ces trois cépages. Donc là, le plat finalement, même si l'agneau est habituellement une viande puissante, le chef l'a vraiment préparé en finesse. On va vraiment retrouver un gras qui va vraiment englober et rendre le plat très gourmand. Et avec ça, le Saint-Saud, juste légèrement tannique, va vraiment vous rendre une belle osmose entre le gras, les textures différentes et le côté légèrement herbacé de la fleur de thym. Un autre accord, un peu plus original cette fois-ci, je vous emmène à Saint-Maurice-sur-Aigues chez Philippe Viré. Un vigneron qui travaille en cosmoculture. C'est une culture qui transmet la biodynamie à la bioénergétique. Donc on va regarder le ciel mais également ce qui se passe dans le sol. Les fluides vont vraiment avoir une importance sur la conduite de la vigne. Et je vous propose une cuvée de vin orange. Le vin orange, c'est un vin blanc, c'est un vin à base de raisin blanc qui est vinifié comme un rouge. On va avoir une macération de ces baies qui va apporter tannin, puissance, gras, quelques amers exceptionnels. On est sur la cuvée d'Olia, Paradis Ambré, millésime 2015. Vraiment un très beau vin qui va se marier parfaitement entre la végétalité de l'asperge verte, les amers qui vont venir souligner le gras de l'agneau de cisteron. Une très belle découverte que je vous propose de faire ce soir. Merci. On a eu, pardon, l'occasion de déguster un vin rosé hier et on a beaucoup apprécié ce type de produit. Est-ce que vous auriez un vin rosé à nous proposer structuré sur une viande comme l'agneau et le plat de ce chef ? Alors oui, tout à fait. Je retourne en Provence, terre des rosés, terre que je connais le mieux. Je vous emmène à Cuerce, dans le Var, au domaine de Turène, sur un vin de France. Un vin qui est très peu sulfité, vraiment pour garder ce côté un peu vin nature que je pense peut très bien aller sur cette viande. On est sur un vin de macération. Donc les raisins ont été macérés pendant plusieurs heures pour vraiment apporter structure et puissance. de plus, ce vin va être très intéressant puisqu'il va marier des notes de fruits confits, de neffles, de coins. C'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter sur ce genre de plat. Je pense qu'on peut partir sur un millésime déjà un peu avancé, un millésime 2014 par exemple. Même si on est sur un vin qui n'est pas sulfité, comme le vigneron travaille vraiment très bien, on peut se permettre de conserver ces vins quelques années avec aisance. Merci. Je vous en prie. Sur le dessert, je vais vous faire deux choix en contraste. Le premier, ce sera sur un bagnoules. Je vous emmène à Colioure, au-dessus de la mer. Vous avez la vue, une vue magnifique sur deux petits hectares, le plus confidentiel des vignerons là-bas, le vignier de la Rouquin qui propose une cuvée de bagnoules vraiment sur le fruit, quelque chose de très agréable, des tannins très souples avec cette petite sucrosité. On va ainsi apporter une complexité dans ce dessert, des notes de petits fruits très agréables. En contraste, je peux vous proposer pour rappeler les éléments un peu de bière, de malte, un thé fumé qui est fumé à la tourbe pour apporter vraiment ce côté un peu whisky dans l'esprit malte, bière. Donc là, on est sur un dessert très complexe avec plusieurs textures, un chocolat 70%, vraiment pour avoir l'équilibre entre l'amertume, la torréfaction mais aussi le gras. Une petite espuma d'infusion de malte, donc vraiment un dessert complexe. Le thé que je choisis pour vous ce soir vient de chez Lorraine Millier qui le sélectionne elle-même au Portugal et qui le fait fumer par la maison Mathieu, une fumerie à Marseille. Donc c'est un thé noir. Donc en premier temps, c'est fumé au bois d'arbres fruitiers puis en second temps à la tourbe pour apporter cette complexité et vous allez vraiment retrouver des notes de torréfaction, fumée, c'est vraiment très très agréable. Voilà pour votre menu. Est-ce que vous pouvez le faire au micro s'il vous plaît, monsieur ? Could you use your microphone, please ? You're welcome, sir. Well, really, I'm not used to drink wine to go with dessert. So can you offer me, please, another alcoholic drink except wine to pair with you dessert, please. Maybe we can make a cocktail. If you are English, I'm sure you know the Irish coffee. So our barman will make a really good Irish coffee, like you love, I think. With this taste of Irish and coffee, we can find the torréfaction and the taste of turbe. We will use turbe whiskey to have this taste like the tea. thanks a lot. You're welcome. A la fin of your repas, I'm going to come back to you to see you for a coffee. I chose of course a torréfaction, a brullery at Marseille, the brullery Noaïe, which gives you a selection of coffee. L'été, we return to Lorraine which gives you a very nice jolity. With that, I can maybe you propose some carrés of chocolate that I'm going to look for at a chocolatier that I really appreciate. Emmanuel Brillet à Ipernay who makes chocolate all in finesse, really very elegant. And if you prefer to finish on a a more puissary I can you propose a spirit I particularly you propose the rhum très sombre which has the particular of to be transported et depuis les Antilles jusqu'au Portugal pour arriver en Europe par voilier toujours dans cette idée de respecter l'environnement et ça apporte vraiment un côté authentique comme au temps de la colonisation et pour accompagner cela si vous le souhaitez je pourrais peut-être vous accompagner en terrasse pour déguster un cigare l'accord parfait avec l'Europe Lucien vous êtes à la mi-temps je vous précise très bien il reste 15 minutes je vous remercie si vous avez besoin de moi n'hésitez surtout pas bonjour monsieur bonjour pour notre plat principal nous avons fait le choix d'un vin rouge que nous souhaiterions que vous nous décantiez et nous serviez veuillez procéder sans faire de commentaire c'est vous qui avez choisi le vin c'est bon merci alors vous l'avez certainement compris si vous nous regardez le deuxième jury est entièrement sans commentaire parce que ça a été demandé par Anton Verley le professeur qui est à Tom donc Lucien va devoir déboucher décanter servir la bouteille qui lui est proposée sans faire aucun commentaire de manière à juger parfaitement son aptitude au service à table qui sera une bonne part de son métier plus tard je vous laisse avec Lucien d'Agalis la cuvée Navis de 20 pays de Coteau de Salagousse on est sur Amnésium 2005 qui est qui est qui est sur Amnésium de Coteau Merci. 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 Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Il vous reste une dizaine de minutes, une petite dizaine de minutes. Nous sommes en présence d'un blanc à la robe d'un jaune doré. Donc, on est déjà sur des notes légèrement évoluées. Le disque est net et brillant, le vin est limpide, brillant. Excusez-moi, le verre est très propre. Les larmes sont très collantes, donc on imagine qu'on est sur un vin avec quand même une belle richesse. Sur la phase olfactive, on a un premier nez qui s'ouvre sur des notes mielées, très élégantes, très fruitées également. On est sur des fruits exotiques comme la mangue et le fruit de la passion. Il y a une belle fraîcheur dans ce premier nez déjà, qui est déjà très douloureuse. Aération. Le vin évolue guère, on est toujours sur la même note de miel, de fruits exotiques. C'est un vin qui semble être très agréable, qui invite vraiment à la dégustation. L'attaque est fraîche. On est encore sur ces notes mielées. On ressent quelques sucres résiduels dans ce vin. On a un cœur de bouche qui correspond vraiment au nez avec ses notes de miel, de fruits exotiques. Une légère minéralité très agréable dans ce vin. Avec un bon équilibre entre l'acidité, le gras de ce vin et son alcool. On retrouve vraiment ces notes d'évolution qu'on avait sur la phase visuelle et que je retrouvais sur la phase olfactive, puisqu'après aération, il n'y avait pas vraiment d'évolution sur ce vin. J'aurais vraiment le plaisir à le servir à une température de 10-12 degrés pour ne pas masquer ces arômes d'évolution et mettre en valeur le travail du vigneron. Dans un verre de type open-up avec un calice évasé et un buvant un peu plus resserré pour vraiment concentrer cette aromatique. J'aurais plaisir à le servir en accompagnement, pourquoi pas, d'un des plats du chef. Par exemple, le turbo de Bretagne à la vapeur douce avec le tapioca végétal. Ça peut être quelque chose d'excellent, puisque avec cette petite touche de poivre de Sichuan et le velours de tourteau, la sucrosité et les épices vont vraiment très bien se marier. On peut également le proposer sur un fromage à pâte molle route lavée, comme un minster pas trop puissant pour garder quand même de la légèreté dans cet accord. Je pense qu'on est sur un Alsace Riesling, un millésime déjà avancé, donc on doit être au tour de 2010. C'est en même temps que j'ai vraiment apprécié la dégustation. Sur le deuxième vin... Je suis désolée, je suis votre guest, je ne sais pas le vin, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer ? C'est bon ? Oui. Je suis désolée, je suis votre guest, je voudrais essayer de l'essayer 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 de l'essayer. On a le pote et l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer. Il vous reste 5 minutes, Lucien. Sur le deuxième vin, donc nous sommes sur un vin rouge, au disque net et brillant. La robe est légèrement troublée. On a également, donc c'est peut-être un signe que c'est un vin qui n'est pas filtré. On est également sur des teintes légèrement cuivré, donc un vin encore une fois sur l'évolution. Les larmes sont nombreuses et collent vraiment au vert, donc on est également sur un vin avec une belle richesse. Le premier nez s'ouvre sur une complexité d'arômes. On a des fruits cuits, de la cerise noire, un beau cassis et des petites notes animales que je pense qu'après aération vont vraiment se développer. Après aération, le cuir fait vraiment son apparition. On est sur un vin élégant avec une belle complexité et qui corrobore cette idée déjà de quelques années d'évolution. En bouche, l'attaque est fraîche, le milieu de bouche est dominé par des notes boisées, donc on peut vraiment imaginer qu'il y a eu un évage en bois sur ce vin. On retrouve ces notes de fruits confits, de cerises, de cassis qui sont très agréables, qui vont apporter une complexité en s'ajoutant aux notes cuirées que j'ai senties sur la phase olfactive. On a une belle longueur en bouche qui se note sur 6-7 caudalies. J'aurai vraiment le plaisir de le servir dans un verre à bordeaux de la manufacture Zalto à une température de 14-16 degrés pour quand même conserver cette fraîcheur mais développer cette aromatique et vraiment respecter le travail du vigneron. Les tannins sont fondus, légers, soyeux. Cette fois-ci pour la corse, je vais vous proposer un carré d'agneau de Pauillac. On part à Bordeaux avec des petits légumes anciens en millefeuille. Donc on va retrouver du navet, de la butternut et entre ça, je vais rajouter un peu de fruits pour apporter un côté sucré très intéressant. Donc on peut mettre de la poire ou du coin avec une sauce réduite du cuisson de la viande. Vraiment un accord sur quelque chose d'élégant, de fruité et de raffiné pour vraiment embellir ce vin. Il vous reste deux minutes, Lucien. Excusez-moi de vous interrompre. Vous n'aurez juste à déguster les deux spiritueux, pas à les commenter, juste à essayer de trouver ce que c'est. Très bien. Donc je pense que nous sommes sur un vin de Bordeaux avec ses notes boisées, une dominance de Cabernet Sauvignon, complétée de Merlot et de Cabernet Franc. Merci beaucoup pour cette découverte, c'est très agréable. Je suis désolée, c'est la même question pour moi. Excusez-moi. Je pense que c'est un vin de Bordeaux. Le Bordeaux, un vin de Bordeaux a un peu glouder et a un peu de soupleur, de grape, de beacons de carrer, de ceris et du ceris. C'est un huile très frais avec un vin de tints d'un des aspectes d'un de l'impression. et le goût, donc ça peut être un match parfait avec la sauce de la carne et des légumes. Merci, vous êtes bien. Cliqueur demande pour la première. On est sur le mot de vie de vin. Non, excusez-moi, on est sur le whisky. On ressent très bien ces notes fumées qui me font vraiment penser qu'on est sur le whisky. Et un whisky pour la deuxième, c'est terminé. Merci Lucien. Mesdames et messieurs, Lucien Le Guen.